La mythe, ça fait quoi d'avoir autant de supporters à l'entraînement ? Ce n'est pas la première fois, mais c'est toujours bien avant de rencontrer Marseille ce samedi. C'est un signe d'encouragement pour prouver que les supporters sont là et qu'ils ne lâchent pas. Ça vous met un peu de pression en disant « Attendez, ce match-là, pas de défaite ? » Non, honnêtement, même s'ils ne seraient pas là, on savait très bien que c'est un match très important pour nous, pour le club, pour les supporters et pour moi personnellement. Mais ça fait toujours du bien d'avoir des supporters qui viennent à l'entraînement. Justement, Bordeaux-Marseille, pour toi, ça représente quoi ? Si je l'ai bonne date en tête, c'est depuis 1977, c'est ça ? C'est historique et pour nous, c'est à nous de maintenir aussi ce que Marseille ne vienne pas gagner ici. On va tout faire pour gagner ce match d'abord parce que c'est très important pour nous. C'est un match particulier à jouer ? Ah oui, très particulier parce que déjà c'est Marseille, c'est un très bon match et pour nous, on se doit de faire un très bon match pour les supporters. Et voilà, c'est le plus important. Tu as grandi ici, Marseille, c'est comme les supporters, le pote qu'on n'aime pas ? Voilà, entre guillemets, il y a entre Marseille et Paris, c'est des matchs qu'il ne faut surtout pas, maintenant Paris c'est un peu plus difficile, mais qu'il ne faut surtout pas laisser échapper. Et voilà, Marseille arrive samedi et voilà, je pense qu'on est remonté comme des pendules pour pouvoir affronter ce match. Il faut bien finir à domicile, ce dernier match à domicile. Voilà, et le dernier match à domicile, c'est important aussi pour Carlos aussi, qui s'en va, qui nous laisse qu'il rentre au Brésil pour des premiers familiaux. Maintenant, pour nous, on se doit de faire un très bon match pour lui déjà, et comme je répète, pour les supporters du club. Ça, ça peut rajouter une motivation justement parce qu'il s'en va ? Oui, tout à fait, parce que comme j'ai dit, il a donné dix ans de sa vie à ce club, et voilà, ce serait un très beau cadeau pour lui de repartir avec une victoire. Quelle est la difficulté face à Marseille ? On sait qu'en ce moment, ils sont en pleine bourre, voilà, ils l'ont montré face à Lyon. Donc, il faudra faire attention à Gignac qui, voilà, en plus, est vraiment de la réussite. Et c'est à nous aussi d'imposer notre jeu et de prouver qu'on est présent et que Bordeaux est sur notre bonne dynamique aussi, vu qu'on a gagné de la semaine à Valenciennes. Donc voilà, il faut prouver. Il y a un objectif. Gignac, comment le prendre ? Il part souvent à gauche pour rentrer ? Tout à fait, oui. C'est vrai qu'il rentre vraiment sur son pied gauche et qu'il est vraiment à droit. Maintenant, ce n'est pas la première fois qu'on le joue et on sait à quoi s'attendre. Est-ce que ça veut dire que Carlos Sipov est obligé de mettre une stratégie en place ? Non, non, pas du tout parce que je pense qu'à l'aller, voilà, on a fait un très bon match. Après, sur les dernières minutes, on l'avait lâché. Mais voilà, je pense qu'il va falloir entamer le match comme à l'aller et ne pas se poser de questions. Surtout pas focaliser sur Gignac parce qu'ils ont d'autres joueurs comme Payet, Thauvin. Donc voilà, il faudra être très méfiant. Ils ont un vrai objectif, eux, c'est d'essayer de prendre la cinquième place européenne. Ça complique votre match ? Oui, bien sûr. Ils ont un objectif d'ailleurs même de venir gagner à Bordeaux parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Mais nous aussi, on a de la fierté, on est des joueurs, on a un métier. Donc c'est à nous de prouver qu'on va gagner ce match déjà ce week-end et c'est le principal. Et puis c'est deux beaux matchs pour bien finir, Marseille, Monaco. Voilà, on ne peut pas arriver mieux, je pense. Marseille, Monaco, c'est deux très belles affiches. 77, c'est la préhistoire ? Vous n'êtes pas né ? Je ne sais même pas. Mes parents, je crois qu'ils ne m'ont même pas conçu. Ils ne pensaient même pas. On arrive à expliquer avec les anciens avec lesquels on peut discuter au club, c'est très irrationnel. C'est un truc qui n'existe plus dans le football actuel. On arrive à l'expliquer ou au contraire, on se dit qu'il ne faut pas l'expliquer. On sait qu'on doit gagner à chaque fois contre Marseille et point barre. Ah non, ouais, c'est comme ça. Moi, en plus, sur les choses comme ça, je ne cherche pas à comprendre. On me dit qu'il ne faut pas faire ça, je ne le fais pas et j'essaye du moins. Il ne faut pas faire et… Oui, mais c'est ça, c'est l'idée. C'est le message dans le VSR quand tu arrives ? Ah ouais, c'est direct. C'est très direct. Donc, on ne va pas chercher à comprendre. On va sortir les dents et le mastic. Si on compare avec le rugby, c'est comme le dernier basque pour Bayonne et Derrette. Il y a cette même idée que quand on arrive dans un club, il y a deux, trois trucs qu'il faut savoir. Voilà, et ça, c'est le principal. Est-ce que c'est un match particulier pour toi ? Est-ce que ça peut être ton dernier ? Je l'attendais, celle-là. Non, comme j'ai dit, je suis encore jusqu'en 2015. Après, on ne sait pas ce que l'avenir est fait. Pour l'instant, le plus important pour moi, c'est ce week-end et le match contre Monaco. Après, on verra par la suite. Tu n'as pas un peu parce qu'en général, quand il reste à l'encontre, ils seront transférés sur l'emploi ? Bien sûr. Tu n'as pas un petit passement au cœur en te disant qu'éventuellement, ça peut être ton dernier match ? On y pense toujours. Mais bon, après, on verra bien. Mais non, comme j'ai dit, je me concentre vraiment sur mes machines de samedi. Et on verra par la suite. Tu n'as pas prévu un tour d'honneur tout seul ? Ah non, pas du tout. Samedi, je pense que c'est la fête pour Carlos et le reste, c'est éphémère.